Musique Et yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette vidéo les potes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos examens se passent bien Et pour ceux qui sont en vacances, ben profitez bien, nous ça y est on est enfin de retour avec Lady, le déménagement est fini Pas mal de travaux, c'est ce qui explique notre absence d'à peu près une semaine, mais il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir dans le week-end Pour combler ce retard parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont sorties et on a envie de les partager avec vous Donc à travers cette vidéo, je voulais tout simplement vous partager les exclusivités Playstation qui seront disponibles dans le prochain DLC The Taken King Donc qui sera disponible le 15 septembre prochain et croyez-moi, il y en a beaucoup Avant toute chose, je voulais vous préciser que les exclusivités qui sont sorties avant The Taken King seront bien disponibles sur Xbox à l'automne 2015 Donc cet automne Et bien sûr, toutes les exclusivités Playstation du DLC The Taken King seront disponibles sur Xbox à l'automne 2016 Donc voilà, toujours un an d'attente pour Xbox Donc c'est parti, tout d'abord il y aura des armures exclusives Playstation et elles sont vraiment très jolies, elles ont toute une histoire Elles sont vraiment sympas, vous le voyez, donc on va les passer en revue chacune d'entre elles Donc c'est parti avec le Titan, cette armure jaune vraiment très jolie Moi je suis plutôt froid en ce qui concerne les armures de Titan, ça me refroidit pas mal J'aime bien le côté esthétique du jeu et je ne les trouve pas très jolies, mais autant celle-ci est jaune et verte, elle est vraiment magnifique je trouve Donc son nom est Esperos, donc elle a été fabriquée en l'honneur des Esperonautes, les premiers astronautes à avoir posé le pied sur Vénus L'armure Esperos est capable de résister à des conditions de chaleur et de pression extrêmes Portez-la en souvenir de l'âge d'or, une ère de paix et d'exploration Il y a ensuite une armure d'arcaniste verte celle-ci Alors le casque est vraiment très joli, le brassard a l'air d'être vraiment assez sympa Moi je ne suis pas trop fan de la couleur verte, mais voilà c'est vrai que pour ceux qui aiment cette couleur, elle est assez jolie Donc elle s'appelle Azoth Bent, l'avènement des arcanistes a marqué la fin de la quête millénaire de l'alchimie véritable Faites ployer les mystères infinitésimaux de la matière et de l'énergie par votre seule volonté, voilà Et on passe ensuite au chasseur qui, voilà d'après mes propres goûts, est vraiment l'armure la plus jolie de ce prochain DLC Vous le voyez donc elle s'appelle NeuroGast, l'armure NeuroGast permet l'union parfaite du corps et de l'esprit grâce au tissage ultra léger de son interface A ses censeurs transcraniens et à son exocablage par critogel Devenez un assassin d'élite alliant les qualités de l'humain et de la machine, vraiment une armure magnifique, vraiment très jolie Comme d'habitude il y aura également une arme exclusive PlayStation, elle s'appelle le Lapin de Jade Alors pour ceux qui connaissent bien le jeu, vous vous en souvenez, le Lapin de Jade est aussi un emblème qu'on pouvait avoir en ouvrant un coffre doré de la lune Vous le voyez, vous le retrouvez d'ailleurs sur le manche de cette arme Donc le Lapin de Jade, jadis présent sur notre lune, est à l'honneur sur ce fusil d'éclaireur exotique, aussi adorable que meurtrier Arborant un chargeur à 13 coups et une lunette de précision Le Lapin de Jade associe de puissants dégâts cinétiques à une visée à longue distance Donc vous l'avez compris, c'est une arme exotique, fusil d'éclaireur c'est du coup par coup 13 balles dans le chargeur, pas de dégâts spéciaux, des dégâts cinétiques Elle est vraiment une arme, je pense, pas très redoutable mais plutôt axée sur le côté, donc un petit peu collection du jeu évidemment Pour ceux qui aiment avoir les armes exotiques, c'est toujours une arme appréciable Donc comme d'habitude il y aura également une carte PVP exclusive, donc sector 618 Donc le sector 618 faisait autrefois partie du mur du cosmodrome avant de tomber aux mains de la maison déchue des diables il y a bien longtemps Désormais repris par la cité, l'endroit renferme des poutres et des passerelles en bien triste état Ce qui en fait naturellement un terrain idéal pour l'épreuve Donc vous l'avez compris, c'est une arme, une map pardon, qui se déroulera donc sur le cosmodrome Et pour finir, il y aura également un assaut exclusif, donc PlayStation, un assaut Vex qui s'appelle la chambre de l'écho Donc les Vex ont assiégé le temps lui-même, bien décidé à défaire votre victoire autrefois décisif contre ses crayons Donc ses crayons, c'était le boss de l'assaut, le Nexus Les Vex construisent une passerelle temporelle pour extraire du passé l'esprit du Nexus Et ainsi préparer un futur terrifiant Donc vous l'avez compris, ce sera le retour de l'esprit du Nexus Voilà, vraiment sympa, on continue sur ce côté histoire du jeu Et ça, ça fait plaisir Donc vous l'avez vu, vraiment beaucoup, une grosse liste d'exclusivité PlayStation Donc pour ceux qui sont encore sur ancienne génération de consoles et qui souhaitent se tourner vers l'avenir Je vous conseille de réfléchir à deux fois, surtout si vous jouez beaucoup à Destiny Parce que vraiment, ça fait réfléchir à ce genre de liste vraiment très complète J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt les potes, prenez soin de vous Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...